Le 11 novembre c'est quand même la cérémonie majeure de l'année et je ressens quand même de la fierté de voir l'ensemble des générations qui sont présentes, les enfants en particulier qui sont quand même notre avenir et qui sont particulièrement importants et tous les corps habillés, toute la population, les Aixois nous habituent à être en masse sur chaque cérémonie et franchement ça fait chaud au cœur. Évidemment beaucoup d'émotions, c'est un jour de commémoration, un jour de recueil, de recueillement, un jour de souvenirs, un jour aussi de transmission et un jour pour finalement aussi réfléchir à ce monde d'aujourd'hui que nous ont permis de vivre les anciens, ceux qui sont les générations précédentes dont lors des conflits mondiaux mais pas seulement, enfin je pense à la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et au-delà. Bref, ce monde qu'ils nous ont légué quelque part et qu'il nous faut absolument préserver avec la reconnaissance légitime et parfaitement méritée bien sûr vis-à-vis de toutes ces personnes mais quand même on est dans un monde aujourd'hui où on a besoin de transmettre ses valeurs, on a besoin de se souvenir pour rester toujours à la hauteur je dirais et engagé pour les valeurs de la démocratie et de la liberté. C'est un honneur, c'est une fidélité aussi vis-à-vis de ceux qui se sont couchés à nos côtés pour notre liberté quoi finalement en espérant que ça dure et en rendant hommage aux anciens et aux jeunes qui qui veillent sur notre sécurité. Le devoir de mémoire qui est important pour nous puisque le 11 novembre on est ici, on est aussi à Chambéry, le 8 mai et on fait aussi le 14 juillet voilà donc nos jeunes on les s'accompagnent durant une année. Oui ça fait plaisir chaud au coeur de voir autant d'exois rassemblés pour cette commémoration qui est un moment important de recueillement alors plus seulement du premier conflit mondial l'armistice mais de l'ensemble des guerres, des conflits dans lesquels la France a été impliquée et donc c'est une façon à la fois d'honorer la mémoire de nos combattants, ceux qui ont perdu la vie pour la France et aussi d'enseigner aux nouvelles générations de transmettre la mémoire de ce sacrifice. Au-delà du moment de recueillement c'est aussi un moment d'espérance que j'ai formulé d'appel à la paix puisque on voit bien que depuis plusieurs années maintenant les conflits extérieurs ont tendance à se transporter dans notre pays et il faut éviter à tout prix cela et je prends l'exemple d'Aix-les-Bains où les communautés qui sont importantes ont toujours su vivre, cohabiter, même dans les mêmes quartiers, sans heurts, sans accroc, sans insultes, plutôt dans le respect. Donc j'invite à cela d'abord que cela continue et que cela fasse comment dire exemple, à savoir que les gens puissent vivre dans le respect, dans la fraternité. Moi c'est ce que j'appelle la concorde républicaine, c'est la république, c'est la nation, c'est la France quand elle est unie.